Je n'en ai rien à foutre. La passion simple pour l'exposition de l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Bénin Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale Madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale Chers collègues députés Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales Monsieur le médiateur de la République Monsieur le Président de la Commission Téléctorale Nationale Autonome Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Docteur Yaïboni Madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale nationale de Bénin Madame et Messieurs les préfets des départements Monsieur le maire de la ville de Porto Nauleau Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Commandement militaire Mesdames et Messieurs les anciens députés, Mesdames et Messieurs les autorités traditionnelles et religieux, sages et dignitaires et colonnés, distingués invités, chers parents et amis, Mesdames et Messieurs les anciens députés, pour la septième fois, selon un rythme constitutionnellement établi, le vénin sacrifie à la tradition de l'investiture du Président de l'Assemblée nationale. En cet instant précis, permettez-moi de vous dire merci à tous pour votre présence massive à cette cérémonie. J'y vois une volonté manifeste du soutien à la démocratie de l'image. Merci surtout à vous, chers collègues et présidents de l'Assemblée nationale, amis, chers collègues présidents de délégations et honorables députés, venus de différents pays frères pour nous soutenir, pour porter témoignage de votre sympathie au peuple béninois. Votre présence parmi nous, croyez-moi, nous émeut particulièrement et donne un relief particulier à cette cérémonie. Nous y voyons un signe de solidarité entre nos peuples et nos parlements, les gouvernements de nos pays respectifs. Ayant clairement d'exprimer leur volonté politique de réaliser l'intégration régionale et sous-régionale, la diplomatie parlementaire et la coopération interparlementaire sont très naturellement appelées à être les instruments de cette politique. Nous vous remercions d'être venus partager notre foi. Je voudrais remercier également et particulièrement nos rois, leur majesté, les têtes couronnées, les chefs de culte, les guidés pour l'honneur qu'ils nous font de leur présence, ainsi peu, pour leurs prières quotidiennes, leurs actions de grâce et leurs bénédictions. Dieu a exaucé. J'associe à mes remerciements les nombreuses personnalités, les invités de Marc ici présents à leurs quantités respectives. Merci également à vous tous, chers compatriotes, chers invités, qui avez accepté de prendre une partie de votre temps précieux pour apporter votre soutien à la démocratie en marche. chers collègues, mesdames, messieurs, notre pays vient de confirmer une fois encore son attachement à l'alternance démocratique et il l'a fait de belles manières en réalisant l'alternance des majorités au sein de son Parlement. Cet expat mérite d'être salué, c'est en ce décalant souverain, alors qu'elle n'avait été convoquée que pour trouver solution à une crise économique et sociale qui souffrait notre pays, que les membres de la Conférence des Forces-Vivres de la Nation, avec une audace et une lucidité sans précédent, ont placé notre pays sur les rails de la démocratie. Mes chers collègues, vous êtes les héritiers de la Conférence nationale, vous êtes l'Assemblée nationale et c'est donc votre honneur d'être un représentant de sa souveraineté, conquise au prix du dur sacrifice, c'est à vous qu'il revient d'exprimer la volonté de la nation pénoise. Votre tout premier acte, après les séances remarquablement conduites par notre moyenne d'âge, Mme Rousine Gérard-Soublo, partige de leur hommage pour son endurance et sa détermination. Votre tout premier acte, disais-je, a été de me porter à la présidence de notre institution, présidence où se sont illustrés des personnalités prestigieuses de très grande qualité. Je veux nommer au prédécesseur direct, le président Mathurin Koufina Koufina Koufina. Le président Antoine Isidore Gérard-Soublo, sans oublier que je suis prétentieux, notre cher PRP, Monseigneur Isidore Gérard-Soublo, qui est très douloureux de ce pouvoir. Ce que j'ai ressenti au premier accord, au terme de cette nuit du 19 au 20 mai, c'est un sentiment d'humilité, car en me choisissant, pour des motifs que je sais essentiellement politique, dans cette assemblée qui compte en son sein tant de talents anciens comme nouveaux, vous avez sûrement pu faire la fraction de mes défauts si évidents, étalés au grand jour pendant 25 années, passés sur le devant de la Seine, dont 8 bureaux de se perçoirent, des faux si connus de vous, et dont j'ai du mal à me défaire, malgré mes efforts, comme vous le constate immédiat, depuis moins de trois semaines, après cette nuit mémorable. Sentiment d'humilité, donc, mais volonté de faire le mieux, c'est-à-dire, chers collègues, combien votre indulgence me sera précieuse. Humilité, humilité, mais en même temps sentiment de fierté, car cette élection ne doit rien à quelques remaniements ou compromis sur les valeurs et les principes auxquels vous le savez attaché de longues dates et auxquels vous savez tous que je reste fidèle. C'est fort de cela que j'adresse mes remerciements les plus sincères et les plus émus à ceux et celles d'entre vous qui m'ont accordé leur suffrage. Cette nuit-là, au fil du dépouillement des bulletins, j'ai ressenti les battements de vos cœurs et les plus intimes de vos propres cœurs. J'ai compris cette nuit-là, plus que les autres fois, que l'honneur que vous me faites est moins une faveur qu'une charge, et que la confiance qui m'est accordée est une invitation à la mérité sans cesse et sans faiblesse. à tous mes collègues, de quel bord qu'il soit, je veux donner l'assurance de mon impartialité et de ma détermination à œuvrer pour l'expression libre de toutes les opinions convaincues de chacun sur la usage du syndicat, dans le respect de celles des autres, dans le respect de l'ordre public. Je serai le président de tous. Sur mes lèvres, il ne s'agira pas d'une simple formule. Je l'ai déjà dit, la circonstance ne me laisse pas de tout choix d'être effectivement le président de tous. Comment pourrions-nous en effet oublier que deux semaines avant cette élection, le débat politique était dans la rue ? Comment pourrions-nous oublier que l'insurrection est arrivée jusqu'à nos portes et que notre pays était à deux doigts de basculer à la violence ? Comment pourrions-nous oublier jamais de mémoire comme au Bénin l'élection du bureau de l'Assemblée nationale de son président qui a suscité dans l'opinion ? Pareil une mobilisation dans les francs, dans les marques, dans les pensions, dans les bureaux, sur les marchés ? Applaudissements. Nous avons fait, dans la plus stricte tradition démocratique, les choix que notre pays attendait, qu'il soit loué depuis lors, nos contradictions politiques, qui n'auraient jamais dû gagner la rue, sont retournés dans le sanctuaire de leur père déservé, je veux dire, l'Assemblée nationale. Et le Bénin, en nous investissant d'une mission qui dépasse de loin le cadre de nos capacités et de nos attributions, a retrouvé le chemin de la paix. C'est désormais d'un Bénin appaissé, pour nous sélectons, un Bénin confiant, un Bénin serein, un Bénin fichéant. Et c'est notre honneur à nous tous, chers collègues, d'avoir capté le message émis par notre peuple, qui est alors qu'entre nous et dans la paix, nous gagnerons la seule bataille qui vaille, la bataille de la démocratie et du développement, dans la libre expression de nos diversités. Oui, avoir l'ambiance qui règne désormais dans l'hémicycle, la tolérance qui prévaut désormais, le souci partagé du respect de l'autre, le consensus qui a présidé dans la composition de nos conditions permanentes, et la quasi-unanimité des souffrages recueillis par les candidats de différents postes au sein de ces conditions, à quel bord nous appartiennent avoir été éliminés, qui eut cru que ces sept mêmes assemblées qui, trois semaines auparavant, dans un climat glacial et d'exclusion réciproque, nous s'est donné un président par une fois d'écart, avec son rival d'un jour, l'honorable commissaire, pour le saluer ici, la performance. C'est notre honneur, chers collègues. Ailleurs, on se bat d'abord, on s'entretuit d'abord, et on se discute ensuite, ici au Belen, on s'assoit tout de suite, on discute, et les solutions j'allissent, les bas, c'est ce que les conservateurs appellent l'exception critique d'une base. J'en suis extrêmement reconnaissant à chacun et chacune d'entre vous de cette expérience. Nous aurons encore des débats aux yeux, des séances chaudes, mais si le veut la démocratie parlementaire, j'ai la ferme conviction que nous gardions le même table, jusqu'au bout, car l'exception politique que nous constituons n'est pas une fin en soi, elle n'a du sens de lorsqu'elle permet des avancées démocratiques. Nous étions un modèle. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les élections du 26 avril, qui ont donné naissance à notre législature et à son bureau. L'allégorie des deux télécommandes a été fréquemment inventée jusqu'à hier encore. Je veux dire d'ici que ni l'une ni l'autre de ces télécommandes ne sont vertueuses. Ce que je veux signifier avec force, c'est qu'une élection injuste et équitable de ces moyens disponibles sont eux-mêmes plus justes et équitablement alloués aux protagonistes. Ce que je veux dire avec force, c'est qu'il faut condamner les méthodes qui délèrent la démocratie. Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan, aboutir à un nombre très réduit de partis politiques, au lieu des 200 actuellement de nombreuses. Les construirent autour d'un projet de société, instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance, assurer un financement public conséquent de leurs activités, assortir nos contrôles non moins publics, interdire la transhumance, le tout, pour permettre à nos partis d'être une vraie partie, une vraie socle, qui joue efficacement leur rôle dans l'animation de la vie politique et dans la conquête du gouvernement. Sans cette réforme d'envergure, les délèbres continueront à fonctionner et le risque est grand de voir notre classe politique disparaître progressivement et rachatée. En attendant cette réforme, les règles que je pense qu'elles sont, cette Assemblée est bien telle que la voulue du peuple d'Ivoire. Dès lors que nous sommes légitimes à légiférer, à contrôler et à gérer, c'est d'abord en chacun de nous où se trouvent les réponses aux critiques formulées à l'encontre de notre fonctionnement. Il sera certainement utile de procéder à une réécriture de notre règlement intérieur et de notre règlement financier. Et donc, de procéder sans le savoir à l'étude du rapport du comité de réforme juridique et institutionnelle interne à l'Assemblée nationale d'Origy. Et ma conviction est que la seule réforme des caisses ne sera jamais suffisante si elle ne s'accompagne de quelques actions volontaristes. par exemple, la volonté de maîtriser le temps pour que disparaissent les regards politiques, la dispersion, le sentiment d'inutilité qui gagne l'opinion et qui nous gagne nous-mêmes. Par exemple, encore, offrir aux Béninois une image de notre Parlement pour une succession d'injectives parfois trop vives et des bancs souvent trop vides. Par exemple, encore, nous organiser pour légiférer, je ne dis pas plus vite, car l'inflation législative nous déclare, mais légiférer mieux, dans les meilleurs temps possible. le travail parlementaire vaut par la qualité des lois que nous votons. Comment permettre aux députés d'assurer vraiment leur fonction de législateur et de contrôleur sur des sujets très complexes ? Comment, un de plus fonctionnel, les cabinets des députés, le recours à des expertises externes auprès de chaque commission en fonction de la nature du dossier à l'écule, n'est-elle pas une approche de solution ? Pourquoi ne pas exploiter aussi l'expérience, la compétence et la sagesse de nos anciens présidents de l'Assemblée nationale de devenus députés et les intégrant, par exemple, à la conférence des présidents ? Comment rendre plus efficace notre contrôle de l'action gouvernementale ? Les conditions d'enquête parlementaire suscitent comme vous savez des interrogations, car les suites réservées à leurs conclusions ont été rarement à la hauteur de leurs travaux que rarement à la hauteur des attentes de l'Union. Faut-il qu'associe davantage à la société civile ? Quelle couverture négative ? J'aimerais suggérer une meilleure bilatisation, c'est vouloir de redéfinir les programmes et les émissions de radio-hémicycle, pour qu'elles soient l'instrument de meilleure connaissance de nos travaux par nos concitoyens et s'ouvrir davantage de l'Assemblée nationale au minimum pour contribuer à l'instruction civique des populations. Pour améliorer notre connaissance, les mécanismes budgétaires et économiques, nous avions créé, vous vous en souvenez, l'UACED, l'Unité d'Analyse et le contrôle de l'exécution du budget, ainsi que la cellule d'analyse des politiques de développement capables. Elles sont devenues inopérantes, malgré l'appui déterminant de nos partenaires au développement, notamment l'Union et la CDF, que je remercie très sincèrement pour leurs contributions. Quelle réforme engagée pour que ces deux institutions européennes vivent et vigueur. Enfin, l'Assemblée nationale, c'est aussi des hommes et des femmes permanents ou contractuels qui constituent sur l'administration et qui consacrent leur temps à rendre possible et efficace la mission que nous avons dessus les peuples. Je salue le personnel parlementaire toutes catégories confondues. Il constitue notre première ressource et mérite l'attention particulière du sède et à ma confiance. Nous devons sécuriser l'emploi des uns et des autres, adopter le plan de carrière en cours de l'élaboration, promouvoir ceux qui, par des efforts personnels, ont atteint des niveaux de connaissances et de compétences plus élevés que lorsqu'ils ont été recrutés, honorables invités, chers collègues de notre législature, débutent dans un contexte où partout, dans le monde, la paix et la sécurité sont délacées. Nous assistons impuissants à la montée des fondamentalistes religieux, l'intégrisme qui gagne du terrain avec haut corollaire, la violence, les attentats ciblés, les enlèvements et de lourdes pertes de vie humaine. Cette situation nous interpelle nos autres députés. Il est de notre devoir de nous engager pour la paix, non pas seulement à l'intérieur de nos frontières, mais au délai. Les activités de beaucoup à rangs obligéens, obligés, aux chars et aux maris constituent de grands sujets de préoccupation. Le concert avec la communauté internationale, le Guinée et son gouvernement pour leur ambition. Nous devons montrer notre disponibilité à accompagner les initiatives du gouvernement dans le cadre de la coopération interparlementaire et de la coopération interparlementaire. Un appel donc à une intense coopération entre les parlements. Je salue une fois encore des éminents présidents de l'Assemblée nationale qui sont présents, les chefs d'élégation et vos collègues des parlements africains venus nous honorer leur présence ici. Et comme nous devons finir depuis par contre le point de départ du nouvel des amis. Mes chers collègues, la législature achèvera sa course en mai 2019. les défis que notre pays doit relever à terme sont connus. Jugueler la crise économique et sociale, fournir davantage d'efforts dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'emploi des jeunes, de la promotion des femmes, de la santé et des infrastructures. Et dans le court terme, oui, dans le court terme, notre principal défi est pour nous. il s'agit pour nous de contribuer à l'instauration d'une transition douce qui permettra au PNF de passer sans conférir et sans erreur d'un régime à l'un autre le 6 avril prochain dans la culture des traditions démocratiques. comme prévoyer des tâches que nous attendent et qui sont exaltantes j'ai l'intérêt de mon ambition qui est de son part de la suite de notre capacité de tolérance, de clairvoyance et de courage comme ce fut le cas pour nous aider la conférence nationale. Vive la démocratie, vive la nuit entre parlement du BNF et qui est de son C'est parti. C'est parti.